La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine est cette semaine le village de Chvayen, tout au nord du Pays de Biche. Pour en parler, je suis avec Madame le maire, Katia Haim. Bonjour Katia. Bonjour. Vous faites partie de la dizaine d'élus aux féminins qui ont pris le fauteuil de maire en ce printemps 2020. Alors dites-moi quel est votre point de vue sur cette féminisation de la politique au Pays de Biche ? Déjà, moi je suis fière d'être la première femme maire au Chvayen. La politique est encore un monde très masculin, mais les femmes commencent à trouver leur place en politique. Elles arrivent à concilier vie politique, vie professionnelle et vie familiale. Comme vous avez dit, dans le Pays de Biche, nous sommes dix femmes à avoir pris la tête de la Commune. Quand vous parlez de vie professionnelle et de vie familiale, c'est vrai que dans un village de 300 habitants, on ne peut pas être politicienne professionnelle, j'ai envie de dire. Vous avez un métier à côté de ça, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc j'ai ma vie professionnelle, je suis manager dans un magasin de prêt-à-porter féminin pour l'enseigne de Romoda au cours en Allemagne. Et là, je dirais aussi une étude de dix personnes. Là aussi, c'est la relation avec les clients que j'apprécie particulièrement. Une relation avec les clients, une relation avec des citoyens, c'est bien sûr deux choses complètement différentes. Mais quelque part, quand on est maire d'un village, on est toujours en première ligne, on est toujours au contact. Oui, tu es au contact, c'est le côté humain que j'apprécie beaucoup. Être maire d'un village, c'est avant tout d'être au service et à l'écoute de tous. Le but pour moi, c'est d'agir pour l'intérêt de la Commune et de ses habitants. C'est le bien-être du village qui compte avant tout. Et comment le regard des gens a changé dans votre village par rapport à vous ? Parce que vous avez quand même endossé un nouveau costume. Est-ce que vous êtes toujours Katia pour les voisins, les gens des deux rues à côté ? Ou bien c'est Madame le maire ? Non, ça sera toujours Katia. Les gens, ils n'ont pas changé leur regard sur moi. Ils me connaissent depuis toute petite et là, non, ça ne change pas. Est-ce qu'avec ces divers engagements, pardon, engagement politique, engagement familial, mais également engagement professionnel en Sars ? Vous réussissez à trouver encore de la place sur votre agenda pour caler des moments de loisirs, j'ai envie de dire. Oui, le peu de temps qu'il me reste, je la consacre à ma famille et mes amis. J'ai deux filles, une qui a 10 ans et une qui a 6 ans. J'ai de la chance aussi d'avoir le soutien de mon mari dans toutes les choses que j'entreprends. J'ai le dimanche où je vais me promener avec mes filles, faire du vélo, faire des activités, des choses dans le pays de Pitch. On a plein de sentiers dans le pays de Pitch à découvrir et c'est très important de faire découvrir aux enfants. Voilà, plein de belles choses à découvrir au pays de Pitch, c'est vrai. Et plus particulièrement à Chevaillenne, qu'est-ce que vous aimez dans votre village ? Qu'est-ce qui vous dit qu'il fait bon vivre à Chevaillenne ? Alors bon vivre à Chevaillenne, dans notre village, on ouvre facilement des relations de voisinage. Tout le monde se connaît, moi j'habite Chevaillenne depuis toute petite, j'ai toujours vécu à Chevaillenne. Les habitants sont très impliqués dans la vie de la commune au travers des différentes associations, entreprises, artisans, commerçants et agriculteurs. Vivre à la campagne, c'est tout simplement profiter du calme, de la nature et du grand air. Donc pour vous, un déménagement, c'est hors de question ? Oui, hors de question, je reste à Chevaillenne. Voilà, vous restez à Chevaillenne, mais vous avez bien raison. Très joli village du nord du pays de Pitch qui est la commune de la semaine. Merci beaucoup Madame Haïm. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501